Bonjour à tous, je m'appelle Véronique, pour ceux qui ne connaissent pas, professeure de yoga chez Studio Vuta. Alors aujourd'hui, je vous présente un cours, un format miniature, d'un cours que j'ai la visite enseignée les mercredi soir. Donc pour ceux qui me suivent, peut-être que vous allez être pas mal bien contents. Alors c'est un cours qu'on nomme yoga anti-stress. Alors un cours qu'on va être axé vraiment sur la respiration, sur des mouvements où on va vraiment prendre conscience de notre corps, de notre souffle à travers les postures et aussi d'amener ici un effet aussi de calme. Donc ça viendra aussi calmer le système nerveux, le système immunitaire aussi qui viendra ici être augmenté par la réduction aussi de stress qu'on viendra laisser aller à travers notre respiration. Alors ensemble, je vous invite à vous préparer, peut-être préparer la salle. Vous pouvez aussi mettre la vidéo sur pause à tout moment, vous avez besoin. Alors vous installez votre tapis, deux blocs, c'est optionnel. Si vous voulez aussi mettre des bougies, de mettre un peu d'ambiance, mettre de l'huile essentielle un peu comme moi, j'ai mis de l'huile essentielle de citron pour bien sûr booster le système immunitaire. Alors on commence, alors en assise confortable où tu peux venir porter un bloc, un bloc peut-être en dessous des ischions, si tu n'en as pas, ce n'est pas très très grave. Alors le dos est long, on commence justement pour détendre tes épaules, peut-être venir le pouce et l'index en chine, on prend le compte d'ici les épaules qui roulent vers l'arrière de toi. On laisse la tête qui pointe vers le haut, les ischions vers le sol dans une belle ligne droite. Laisse-toi emporter ici par ta respiration, justement pour te laisser bercer par le souffle, par le son de ma voix, par le son de la musique en arrière-plan et tu me rendras peut-être une belle conscience, des sons qui t'entourent chez toi, des sons qui t'entourent de chez toi à l'extérieur de la pièce comme à l'intérieur, jusqu'à amener l'attention dans ton propre corps, ton propre corps qui se trouve aussi comme une sorte de pièce, plusieurs pièces, peut-être plusieurs morceaux, peut-être que tu arriveras à sentir différents morceaux de ton corps ici et maintenant, les membres de ton corps et comment ta respiration voyage à travers les morceaux et les particules jusqu'à tes cellules de ton propre corps. Et juste un moment pour absorber ta respiration tel comme il est, à travers le corps que tu habites ici et maintenant. Respiration consciencieuse, respiration lente et profonde, respiration prise avec grande générosité puisque ensemble on a choisi un moment de se faire un beau cadeau rempli de présence. Et à travers ce beau cadeau que tu t'offres pour toi-même, je t'invite ici à porter les mains en prière. Venez ainsi déposer une intention pour ta pratique d'aujourd'hui. De ces prochaines minutes qu'on va passer ensemble, une vingtaine de minutes, je t'invite ici à déposer non seulement une intention pour ta journée, peut-être même une intention pour le reste de ta semaine. De voir la semaine avec la foi, de voir la semaine avec positivité, avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit à travers les réseaux sociaux, à la télé. Aujourd'hui, tu as pris le choix de prendre un moment de pause pour toi-même. Un moment de pause pour te retrouver et d'amener maintenant un sens, un sens positif pour toi-même, pour toi. Peut-être pour quelqu'un que tu aimerais apporter aussi du yoga. Peut-être même pour l'humanité. Peut-être pour la planète. Qu'est-ce que tu souhaites projeter à travers cette belle affirmation positive? Alors, juste un moment, je te laisse vibrer à travers cette intention. Et ensemble, on prend une belle grande inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Pour deux autres fois, respires dans ton cœur. Tu ressens le pouce gonfler à travers ta cage thoracique. Expiration par la bouche. Une dernière fois ensemble. Inspiration. Expiration. Laisse aller. Et de ce moment, tu laisseras ici retomber les bras de chaque côté, tout simplement. Tu peux garder les yeux fermés. Inspire souvent ici les épaules vers le haut. Inspire, condense. La respiration retient. Serre le visage, serre les poings, serre ici le tronc. Et on s'expire par la bouche spontanément. Bon, deux autres fois. Inspire ici. On recrispé le visage. Personne te regarde. Observe comme tu peux grimacer, crisper le visage, les épaules, le dos, les poings, jusqu'au bout des orteils, les abdominaux. Expire par la bouche. Une dernière fois ensemble. Inspiration. Contraque, 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 contraque. Serre le tout. Exagère. Et expire. Et observe comme ça fait du bien de lâcher prise, de laisser aller toute forme de rédeur bonheur d'adogé au niveau de la tête, le cerveau, les épaules, les trapèzes. Comme toute forme de bagage. Cesse-t-on peu à peu. Et de ce moment, tu vas emporter les mains l'os qui agréable pour toi. Et t'invites ici à laisser retomber le menton vers le thorax. Laissez-moi tomber la tête. Voyagez de gauche et vers la droite. Vas-y lentement. Et favorise ici maintenant, dès maintenant, la qualité du mouvement. Plutôt que la quantité, plutôt que se hâter à terminer une tâche après l'autre, de façon automatique. Observe comme tu peux approfondir la posture. Chacun des mouvements, en pleine conscience. Elle est énormément de présence. Et doucement, tu peux laisser retomber la tête sur l'arrière. Aujourd'hui, on viendra dans une pratique. On mettra l'accent sur la poitrine, sur le haut du tronc, dans une belle ouverture du cœur. De t'ouvrir non seulement à toi-même, mais de t'ouvrir aussi à travers les autres. De t'ouvrir à travers le monde. D'ouvrir tes yeux à travers ce qui se passe au niveau planétaire. Et doucement, tu laisseras retomber la tête de l'autre sens. Lorsque tu te sens bien à l'aise, viens approfondir peut-être le mouvement. Observe comme tu vis ici, tourne la tête un peu comme si tu fais le tour de la terre. Le tour autour du monde. Et que tu peux venir propager à travers ce beau petit vaccin naturel. Un vaccin d'amour. Un vaccin peut-être sur la guérison pour chacun d'entre nous. Un vaccin qui viendra guérir toutes les peurs, toutes formes de stress, toutes formes d'angoisse. Pour ensuite se sentir plus libre, libéré. Sentir qu'il n'y a plus rien qui nous limite. Comme tout est possible. Et ensuite, laisse retomber le menton vers le thorax. Après le dernier tour que tu fais, viens porter les mains en arrière de la tête. Et viens ici, tirer les trapèzes. En dirigeant ici les côtes vers le bas, laisse retomber les mains en arrière de la tête. Sans nécessairement forcer les choses. Observe comme les mains retombent par l'aide de la gravité. Observe comme les bras retombent sans aucun effort. Comme tu ne forces aucune main. Et déjà, tu ressens un beau massage à l'arrière de ta tête. Et doucement, on va dresser prendre belle grande expiration. Respire entre les deux ovoplates. Expiration, laisse aller. Respiration profonde. Où tu ressens le ventre se gonfler, la poitrine, le dos. Expiration, l'ombricule s'enfonce. Tu peux adopter aussi au jai. Respiration imitant le son de vagues. Si cette respiration est familier pour toi. Et expiration. Retrouve-toi. Recroqueville. Regarde intérieur. Et doucement, tu viendras ici. Ouvrez la cage thoracique. Observe comme ça fait si bien d'être ouvré. Dirigez le cœur vers le haut, vers l'espace. Attrape tes poumons. Faire de l'espace. Attrape chacune des côtes intercostaux. Tu laisseras tomber ensuite les bras de chaque côté. Ouvre les bras. Large, 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 large. Et ensuite, expiration. Viens rejoindre le dessus des mains ensemble. Viens arrondir ton dos. On expire. Ouvre la cage thoracique. Expiration. Viens arrondir ton dos. Donc, ici, tu vas vraiment chercher l'espace à travers le cœur. On a ici créé de la mobilité à travers la cage, mais aussi à travers chacun des vertèbres. Vertèbres thoraciques, en mouvement. Jusqu'à sentir ici, un peu comme un effet domino. Ressentir ici la nuque, les vertèbres cervicaux bouger d'une façon incroyable. Jusqu'à ressentir aussi les vertèbres lombaires. Jusqu'au sacroque, jusqu'au coccyx bouger dans d'immenses vagues. Un peu comme un raie de marie qui fait son effet, suivant le mouvement du courant de la vie. Laisse la respiration. Ondulez ton corps. Chaque inspiration, tu vas sentir ici le cœur s'ouvrir. C'est émerveillé, brillant. Expiration, t'arrondis le dos, même si tu retrouves un croquevillé. Un peu comme dans la noirceur, observe que tu peux apporter de la lumière dans chacune de tes inspirations pour essayer de te retrouver avec toi-même. Dernière fois ensemble, inspiration profonde, ouvre le cœur. Expiration, t'arrondis, rejoins le dessus des mains ensemble, dos rond. Et ensuite, inspire, viens ouvrir la cage, viens entrelacer, mains dans les doigts ensemble. En arrière de toi, viens chercher les points. Tu peux aussi garder les lèvres jointes pour étirer l'île du visage, les scalenes. Ressentir ensuite la mâchoire se détendre. Super. Un léger sourire au niveau du visage. De voir ici la vie, la joie de vivre, de prendre plaisir dans tout ce que tu peux t'offrir à toi-même. Et encore trois belles respirations. Présence dans ton cœur. Présence à travers l'abdomen. Présence dans chacune des parties, chacune des pièces de ton corps. Dernière belle respiration, où tu viens aérer ton corps ici, à travers ton souffle. Et ensuite, à l'expiration, je t'invite ici à te retrouver dans la posture de l'enfant. Laisse retomber le front vers le sol. Et tire les points vers le plafond. Et lentement, tu pourras laisser retomber les bras à l'avant de toi. Alors, reste ici dans la posture de l'enfant, où tu vas ressentir la poitrine s'effondrer de plus en plus contre le sol. Tu peux même aussi apporter des tout petits mouvements de gauche à droite. Tu ressens le corps bouger d'une grande délicatesse. Et laisse le souffle venir d'elle-même. Le souffle voyager. Et lentement, une dernière belle respiration, juste ici. On sent le ventre ondulé comme d'immenses vagues. Et lentement, tu vas pouvoir dérouler la colonne dans tes bras. Une vertèbre. À la fois, partant du coccyx, satrum, lombaire, thoracique, cervicale jusqu'à ton crâne. Et observe déjà ici le corps totalement renouvelé. Un peu comme si tu as cette opportunité de te remettre à neuf. Ménage de printemps. Ménage de printemps profond. Et doucement, sur le long de ton tapis, je t'invite à apporter les mains en dessous de tes épaules. Donc ici, en dessous de tes épaules, où tu viendras ici prendre l'emphase sur les points d'ancrage. Donc les mains, bien on appuie. Les genoux, on appuie contre le plancher également. Et sens ici que tu habites ton corps. Bien ancré. Prends une belle grande inspiration pour enlever ici le bras droit vers le ciel. Et ensuite, à l'expiration, glisse le bras en dessous de ton aisselle gauche. Tu peux plier un peu ton cou de gauche pour pouvoir rejoindre le sol. Et ensuite, pousse à ta main gauche. Ensuite, à nouveau, allongez ton bras droit vers le ciel. Voyons le mouvement. Synchronisation du mouvement et de la respiration. Et glisse ton bras en dessous de ton aisselle gauche. Une dernière fois, on respire. Et tu allonges le bras profondément vers le ciel. Expiration, glisse le bras en dessous. Et laisse retomber maintenant ton épaule vers le sol et la tête. Super. Laisse-en tomber ici l'épaule. Tu vas ressentir l'étirement au niveau du deltoïde postériel. Les orteils peuvent être ancrés à l'arrière pour plus de stabilité. Et assure-toi de détendre tes épaules. Et même si les épaules semblent déjà détendues, observe comme tu peux détendre encore un peu plus. Et si tu veux, tu peux même allonger le bras gauche vers le ciel dans une belle ligne droite. Observe comme ta respiration est stable et totalement fluide. Une dernière belle respiration, juste ici. Et en expiration, je t'ai faite à relâcher la main vers le sol. Et on se presse dans les mains pour ensuite venir remonter sur le 4 points d'orphage à niveau. Fabuleux. On va faire la même chose maintenant de l'autre côté. Donc si tout va bien pour toi, tu peux venir allonger le bras gauche vers le ciel. Expiration glisse ton bras gauche en dessous de ton essai droite. Super. Inspire. Profonde respiration. Expiration glisse ton bras en dessous. Allez-le. Une dernière fois ensemble. Inspiration. Tu sais où aller. Tu sais qu'est-ce que ton corps est capable de t'offrir ici. Dans un regard non-jugement, non-violence. Et on se laisse retomber ton bras en dessous. Pour ensuite, peut-être allonger ton bras vers le ciel, ton bras droit. Et tire le bras vers le ciel. Tu peux même adopter Chimudra pour venir à un moment d'intériorité. Un moment où tu honores ton corps comme il est. Tu honores tout ce qui se passe autour de toi à travers le monde, au niveau planétaire. Et fais vibrer ton intention ici. Une dernière belle respiration, cette belle torselle qui soulage énormément les épaules, les trapèzes, comme ça fait du bien. Et en cette expiration, on relâche la main vers le sol pour se pousser avec la main. Et remonte sur tes deux mains. Prends une belle grande inspiration juste ici. Et en cette expiration, laisse aller par la bouche. Pour deux autres fois, juste parce que ça fait du bien. Expiration, tu vas pouvoir venir creuser le dos. Expiration, expire par la bouche. Une autre fois maintenant ici, avec le dos qui creuse. Inspire. Et en cette expiration, dos au rang, expire. Et je t'invite ici à te retrouver maintenant sur quatre points dans le fâche. On les met en dessous des épaules. Les genoux qui se soulèvent tranquillement pour aller dans un chêne de baissé. Un chêne de baissé très très bref. Où tu venez ici marcher à travers le sol pour étirer la chaîne postérieure. Ressentir le dos en train de s'étirer. Super. Tu peux marcher sur place pour sentir l'espace à l'arrière de tes cuisses. Les jambes qui se dégourdissent. Le fait d'aller dans une petite inversion, on ramène ici du sang neuf vers la tête. À nouveau, c'est une meilleure façon de remettre à neuf ton propre corps. Et lentement, tu ne vas pas venir ici. Déposer les deux talons vers le sol. Et ensuite, voyage vers l'avant dans la planche. Voyage en avant. Et doucement, je vais t'invite à déposer les genoux au sol. Et viens ici descendre en contrôle. Poitrine, menton vers le plancher. Et ensuite, reste ici sur huit points d'ancrage. Si jamais tu sens que c'est trop, dépose le front au sol. Alors, dans Ashtanga, huit points d'ancrage. Pour créer encore plus d'ancrage pour ton corps. Tu arrives à sentir toutes les pièces, tous les membres de ton corps. Ta propre maison. Tu habites cette maison que tu transportes. Et doucement, et dans la respiration, Où tu ressens peut-être le cœur battre contre le plancher. Vibrer avec beaucoup d'amour, beaucoup de présence. Et lentement, tu vas pouvoir laisser retomber le pubis vers le sol. Et on va venir ici dans un petit cupra. Donc un bébé cupra. Ardha, Bhujangasana. Prends une belle grande inspiration ici. Gardons les couilles sécré à toi. Essaye de garder les épaules détendues. Et ensuite, à l'expiration, relâche vers le sol. Parfait. Toujours allongé sur le ventre. Donc tu peux venir faire de l'espace. Pour ainsi porter les mains de chaque côté de toi. Donc en portant les mains de chaque côté. Tu vas pouvoir soulever ici le bout du nez vers le haut. Poussant les mains. Expiration, pivote ici vers la droite. En amenant ton aisselle gauche vers le sol. Inspiration, reviens dans le sol. Expiration, pivote vers le côté gauche. Inspire, reviens au centre. À tout moment, tu peux prendre aussi une pause. Si jamais tu sens que c'est trop. Expiration, pivote. Tu peux même aussi rester dans l'immobilité vers l'avant. Il ressemble le couvre à haut neutre. Et on fait expiration, twist. Un beau massage ici pour la cage thoracique. Une dernière fois, on inspire. Expiration, torsion. Fabuleux. Essayez d'allonger le souffle jusqu'à ton ventre. Et on fait expiration, twist. Très bien. Et doucement, reviens vers le centre. Belle grande inspiration. Expiration, relâche vers le sol. Laisse retomber le front vers le plancher. Tu vas pouvoir porter les mains de chaque côté de toi. Tu peux même aussi porter les mains, peut-être un peu comme un sandwich. Juste ici. Très bien. Et lentement. Ce qu'on va faire ici, on va prendre une belle grande inspiration profonde. Et ensuite, vous remontez sur nos mains. Donc, tu vas pouvoir remonter sur tes mains. Et ensuite, on a ici déposé les avant-bras au sol. Les avant-bras au sol. Dans la posture du sphinx. Donc, une belle posture qui améliore la posture. Qui améliore ici aussi le renforcement du bas du dos. Donc, le bas du dos qui se renforce. Ça vient essayer de tirer le ventre. Donc, beaucoup de bienfaits aussi au niveau du système digestif. Et bien sûr, l'ouverture du cœur. Donc, de porter un regard vers ton cœur. Plutôt que le regard qu'on peut voir à travers la télé, à travers les réseaux. Tout ce qui nous stresse. Je t'invite ici à laisser aller. Et ensuite, d'habiter ce qui te met en valeur aujourd'hui. Et doucement, à partir de cette posture. Où je t'invite à ressentir le ventre se gonfler contre le sol. Presse fortement les coudes. Rentre dans le plancher. Ne te laisse pas retomber. Super. Tu te sens soutenu. Et doucement. Ça va peut-être venir ici sur tes mains. Les mains vont peut-être remonter. Si jamais tu sens que c'est trop, tu peux aussi les prouver. Et garder les avant-bras au sol. Super. C'est un couvret un peu plus profond. Une belle façon pour faire circuler l'énergie dans ton corps. L'énergie positive. Et bien maintenant, tu peux essayer de toutes formes d'idées négatives portées à toi-même. Portées à travers les autres. Portées peut-être à travers tout ce qu'on observe. Même dans les réseaux. Comme chaque chose arrive pour une raison. Comme chaque chose est là aussi pour nous faire grandir. Et d'amener des prises de conscience positives. Et doucement, une dernière respiration juste ici. Peu importe où est-ce que tu en es. Pour ceux qui ont l'habitude, on peut même aussi amener les mains un peu plus proches. Donc si jamais vous visualisez encore cette vidéo. On peut aussi aller dans les poissons un peu plus... Un peu plus... Un peu plus épicis. Et lentement, tu vas pouvoir déposer tes avant-gosses magnifiques. On va revenir ici dans le demi-arc. Donc dans Ardha Dharunasana. Donc une bonne façon ici pour étirer toute la chaîne corselleur du corps. Alors je vous invite ici à réfléchir à votre genou droit. Et à se venir déposer la main en arrière. Donc si jamais tu sens le besoin d'une pause, tu peux t'allonger complètement sur ton ventre. Comme ça ici. Et vraiment te concentrer sur ton quadriceps et ton psoas. Sinon, tu peux aussi venir sur ton avant-draps. Et amener ton talon vers la fesse. Doucement, on a poussé le pied contre la main. Pour étirer ici le pectoral droit. Le pectoral droit qui s'étire en ce moment même. Avec beaucoup d'ampleur. En poussant le pied contre la main, c'est là où tu vas pouvoir chercher l'espace. Si jamais le pied n'atteint pas la main, il est aussi possible de venir ici porter une sangle. Ou sinon, de juste se déposer encore dans la posture du cobra. Ou sinon du sphinx. Dernière belle respiration, juste ici. Et tranquillement, tu vas pouvoir laisser retomber la chambre vers le sol. Et ton avant-bras au plancher. Doucement, viens fléchir ton autre genou. Tu vas pouvoir déposer la main à ton pied. Alors, pousse bien avec ton coude. Sinon, allonge pas sur ton ventre pour te concentrer sur le quadriceps et le psoas. Et le fait de pousser le pied contre la main, c'est là où tu vas chercher de l'espace. Et observe comme le coude repousse le sol pour gagner en alignement, en allongement, tout le long de la colonne vertébrale. Encore ici, deux belles respirations profondes. Observe comme l'espace se fait au niveau du côté gauche, au côté de ton cœur. Fais l'espace pour ta respiration, pour ton cœur, afin de vibrer, afin de nouvelles vibrations positives. Et lentement, tu vas pouvoir relâcher le pied vers le sol. Et ici, te retrouver à nouveau dans le sphinx. Et ensuite, relâche les bras de chaque côté. Fabuleux! En pressant les mains fortement à travers le sol, tu vas pouvoir remonter sur un bubis couvreur, couvreur complet. Et ensuite, à l'expiration, je t'invite ici à venir te déposer dans la posture de l'enfant. Une belle posture de l'enfant. Laissons tomber le front vers le sol. Tu vas pouvoir venir ici rouler sur le sommet de la tête. À nouveau, dans une petite inversion qui va venir ici alimenter énormément le système nerveux. Qui est alimenté ici à se retrouver dans un état de paix. Tu vas relâcher sur le sommet de la tête. En partant les mains de chaque côté dans la posture du lien dans le chat, son kassana. Alors, sur le sommet, où tu vas venir ici arrondir ton dos. Très important de ne pas basculer le coccyx à l'avant. Le menton rentré pour ne pas masser la gorge, la glande thyroïne. Super. Le fait d'arrondir ton dos, tu ressentis beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace entre les deux omoplates. L'espace pour les trapèzes. Essaie de pousser la tête contre le sol sans t'écraser, bien sûr. Super. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il est aussi possible d'avancer les genoux vers vous. Pour ressentir encore plus d'espace entre les omoplates. Et encore trois belles respirations. Et ensuite, si tu as avancé les genoux, reculez tranquillement. Et on se revient sur le front. Fabuleux. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le désires. Et tranquillement, d'avoir déroulé la colonne vertébrale et une vertèbre à la fois. Observe ce retour à neuf, complètement à neuf. Observe ici comme ce ménage. Cette pratique vient te nourrir entièrement. Te sentir bien présent et présente. Et je vais t'inviter ici tranquillement. Venez ici te déposer sur le côté de ton choix. Et allonger les jambes et ensuite l'autre. Alors bien entendu, vu que tu es chez toi, tu peux même utiliser des blocs ou peut-être des coussins pour les placer en dessous des jambes. Moi j'ai un beau petit coussin ici que je me place en dessous de mes jambes. Pour ensuite plonger dans la détente finale. Alors doucement les vertèbres à la fois. Laisse tomber les épaules. Les bras de chaque côté. Et te déposer enfin ici et maintenant sur ton tapis. En te déposant sur ton tapis, observe comme tout s'écroule instantanément à travers le sol. Les bras, les jambes, le tronc. La tête, laissant aller toute forme de jugement, laissant aller toute forme d'idées préconçues, toute forme d'idées noires qui ont été peut-être influencées par tout ce qui se passe dans le monde. On va faire tranquillement transition vers la clarté, vers la pureté, vers la guérison. Et je t'invite ici à rester aussi longtemps que tu désires, vu que tu es de chez toi. Rester ici en méditation, en relaxation. En fait, nous ressentons tous les bienfaits des asanas qu'on a explorés ensemble dans ce beau cadeau. Prends juste un moment de reconnaissance. De reconnaissance envers toi-même. De reconnaissance à travers tous ces beaux petits cadeaux que tu t'offres pour toi aujourd'hui. Alors, si longtemps que tu désires, reste ici. De reconnaissance à travers tous ces beaux petits cadeaux. Et merci de votre présence, de m'avoir écouté. Mon nom est Véronique. Jamais des questions. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Namasté. 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 Sous-titrage ST' 501